Bonjour à tous, dans cette première vidéo nous allons voir comment dessiner des images dans GIMP, les exporter et les animer sur la Numworks. Et dans une seconde vidéo, nous verrons les mathématiques cachées derrière tout ça. Donc on lance le logiciel de dessin GIMP, ensuite on va faire un fichier, nouvelle image, là vous choisissez 320 sur 220, donc la taille de l'écran de la Numworks, validez. L'outil qui va nous intéresser s'appelle chemin ou courbe de baisier. Donc vérifiez que vous êtes bien en mode tracé. Donc je vais faire par exemple la lettre M, donc je vais tout simplement cliquer là pour dessiner grossièrement la lettre M. On peut déplacer les points en se mettant sur n'importe quel point. Et si maintenant à côté vous voulez faire un O, donc là si je clique il va rejoindre le M avec le O, donc ça, ça ne va pas. Donc il faut appuyer sur la touche majuscule ou shift, qui est au-dessus de la touche contrôle. Et je vais lui expliquer qu'il y a un cercle, donc il y a le O, ensuite ça descend, ensuite ça va par là, et ensuite ça remonte. Donc je me mets en haut, j'appuie donc sur shift et je vais vers la droite. Donc je reste bien appuyé pour lui expliquer qu'on part dans cette direction. Ensuite je vais me mettre ici et je lui explique que ça va vers le bas. Donc on voit bien apparaître un bout du haut. Je me mets en bas et je vais vers la gauche. Je me mets ici, donc simplement au point stratégique et je vais vers le haut. Vous voyez deux petits ronds apparaître, vous cliquez et il a fait le tour. Bien entendu, après, vous pouvez ajuster un petit peu mieux les différents points. Vous avez deux poignées, donc qui sont indépendantes, vous voyez, entre la gauche et la droite. Si vous voulez que les deux soient liés, il faut appuyer également sur la touche majuscule. Et à ce moment-là, vous aurez quelque chose de lisse. Pour déplacer le haut et le rapprocher du M, donc vous allez à gauche dans déplacer. Donc je me mets sur la courbe et je peux l'emmener maintenant plus proche du M. Je vais ajouter un nouveau point, donc je me remets en mode tracé. Shift, je clique ici. Je clique en bas, je donne un petit effet d'arrondi. Et pour le point, donc je vais faire Shift. Donc n'hésitez pas à zoomer et je vais revenir au point de départ. Alors vous pouvez retrouver votre chemin dans l'onglet qui s'appelle Chemin. Donc peut-être que vous l'avez à droite. Sinon, vous allez dans Fenêtre, Fenêtre ancrable et vous choisissez Chemin. Donc là, on peut cliquer sur le petit œil pour voir notre chemin. Donc ça veut dire que si plus tard, je clique sur un autre outil, vous voyez qu'a priori, il n'y a plus rien sur notre feuille. Eh bien, je peux afficher le chemin. Je peux à nouveau travailler dessus en utilisant l'outil Chemin. Et si je veux déplacer le chemin, je clique sur Déplacement. Attention, on ne veut pas déplacer le calque. Donc le calque, c'est ce qui est blanc ici derrière, mais bien le chemin. Donc je clique sur Chemin. Je me mets donc sur mon chemin et je peux l'emmener où je veux. De la même façon, si vous voulez l'agrandir ou le faire tourner, vous cliquez par exemple sur Mettre à l'échelle. Vous choisissez bien ici Chemin. Vous cliquez sur votre chemin. Et vous pouvez donc l'agrandir ou le déformer. Mise à l'échelle. Donc quelques conseils. Je reprends l'outil Chemin. Je clique sur mon chemin. Pour ajouter des points, vous vous mettez sur le trait. Contrôle ou Commande. Vous cliquez et vous avez un nouveau point. Donc là, ce qui permet de faire par exemple un petit effet comme ça. Je fais pareil ici. Inversement, si vous voulez supprimer un point. Donc on imagine ici, j'ai un point en trop. Vous faites Shift, Control et vous cliquez sur le point. Donc je vais mettre ce petit dessin dans un coin. Donc j'appuie sur Shift pour garder les proportions. Et je vais l'emmener par exemple ici. Donc Mise à l'échelle. Alors voyons maintenant comment on peut utiliser des images qui proviennent d'Internet. Donc ce qui est important, c'est que le format soit en SVG. Donc là, je suis par exemple sur le site FlatIcone. Cette icône me plaît bien. Donc je vais la récupérer. Donc ici en mode gratuit. Et on enregistre le fichier. Donc vous retournez maintenant dans l'outil Chemin. Vous faites un clic droit dans la fenêtre. Et vous allez demander à importer un chemin. Donc là, vous recherchez le SVG que vous venez de télécharger. Donc il y aura un ou plusieurs chemins qui vont être importés. Donc des fois, ça se passe mal. Donc prenez une autre image plus simple. Donc là, je vais afficher les deux. Donc on voit bien le cœur et puis le téléphone derrière. Donc je vais enlever celui que j'ai fait moi. Comme les deux chemins sont sur deux calques différents, c'est un peu embêtant. Donc on va faire un clic droit. Et on va demander à fusionner les chemins visibles. Donc maintenant, on n'a plus qu'un seul calque. Je vais pouvoir redimensionner l'image avec l'outil Mise à l'échelle. Donc je clique sur le chemin. Je vais le mettre par exemple comme ça. Et plus petit. Je vais le positionner ici. Et je vais afficher à nouveau mon petit dessin. Donc si vous cliquez à nouveau sur l'outil chemin et sur votre dessin. Donc là, attention à ne pas faire un dessin trop complexe. Sinon, vous allez dépasser la mémoire de votre NumWorks. Puisqu'on va devoir mémoriser l'ensemble des coordonnées de ces points. Y compris les poignées. Alors maintenant, nous allons voir comment utiliser les deux programmes Python fournis. On va aller dans Filtres. Python Console. Donc on va récupérer le premier script pour Gimp. Donc toute la partie qui est ici. Que je vais copier. Et que je vais coller dans la console. Donc je fais Entrer, Entrer. Et on va lancer le programme qui s'appelle NW, donc NumWorks. Donc NW, parenthèse, parenthèse. Donc on voit apparaître une liste de nombres. Donc qui correspond aux coordonnées des points et des différentes poignées. Donc on va prendre tout ça. Le copier. Et on va coller cette liste dans la variable SVG. Donc bien entendu, avant, vous avez fait une copie du programme pour la NumWorks. Et vous l'avez mis dans votre propre espace. Donc je vais sauvegarder ce programme. Et si je le lance. Donc vous avez le dessin qui se refait tout seul. Et ici, vous allez voir que ça va se faire dans l'ordre où vous, vous avez dessiné le mot Moi. Alors pour terminer, quelques variations que vous pouvez apporter au programme. Donc là, on a la taille du crayon qui a un nombre aléatoire entre 3 et 6. Ce qui explique qu'on a des traits de différentes tailles. Donc là, on pourrait lui dire que les traits ont toujours la taille 3, par exemple. Et ensuite, à l'intérieur de la boucle, on voit les traits de différentes couleurs. Donc ça, c'est la ligne qui est ici. Qui choisit une couleur au hasard avec du rouge, du vert, du bleu. Donc si vous voulez une couleur unie, vous mettez le code couleur. Par exemple, 255, 0, 255. Donc on voit maintenant que le trait a toujours la même épaisseur. Et la couleur est également unie. Donc dans une seconde partie, nous verrons comment votre calculatrice a été capable de dessiner ses courbes de Béziers. Uniquement à partir de coordonnées de points. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada